Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Je rappelle, nous sommes en compagnie de M. Ange-Félix Ndapri. Vous êtes le président de l'association des éditeurs de Côte d'Ivoire, également commissaire général du SILA 2019, qui refermera ses portes demain. Tout à fait. Alors, cette année, vous avez placé cette édition sous le signe de la maturité, du professionnalisme. Alors, que devions-nous comprendre? Une édition mieux aboutie que celle des années précédentes? Tout à fait. Nous célébrons la 11e édition du Salon international du Ligue d'Abidjan. L'association des éditeurs de Côte d'Ivoire, également, a 21 ans d'existence, parce qu'elle est née depuis 1998. Nous pensons donc que ce sont quand même deux âges assez importants dans la vie de toute organisation. Et le SILA a eu un parcours, a eu un cheminement. Et donc, cette édition 2019, nous pensons que c'est une édition de la maturité, c'est une édition de la professionnalisation, c'est une édition pour donner au SILA sa dimension internationale. Alors, dans quel chiffre pourriez-vous nous avancer en termes de participation du public? Je rappelle que vous attendiez 200 000 participants cette année. Oui, nous avons donné pour objectif 200 000 visiteurs pour l'édition 2019, tout simplement parce que l'édition 2018, nous avons franchi le cap des 150 000 visiteurs. Vous avez franchi ce cap de 200 000 visiteurs cette année? Nous avons fermé ses portes demain, mais tout à l'heure, avant de me rendre ici à la RTI, les dernières statistiques que nous devons consolider nous ont donné le chiffre de 125 000 visiteurs déjà enregistrés. On a écouté le ministre de la Culture et de la Francophonie, le ministre Maurice Kouakoum-Badaman, qui soutient le SILA depuis quelques années, qui porte haut ce SILA. Et il a dit que le SILA, il y avait de l'engouement. Alors, il parle également de l'importance de la lecture du livre. Dites-nous, pourquoi devons-on lire? Bien, écoutez, dire pourquoi est-ce qu'on doit lire, c'est peut-être des échanges qu'on risque d'avoir. C'est important de nous parler des avantages de la lecture pour l'enfant, le jeune et l'adulte. Vous faites bien d'avoir catégorisé déjà ces niveaux d'âge pour la simple raison que la lecture ne peut qu'apporter du bien qu'à toute personne. En ce sens que le livre en lui-même est un bien culturel, un bien social, un bien économique. Donc, le livre pris dans toutes ses dimensions confère que des avantages aussi bien aux lecteurs que même aux différentes nations. Le livre est cet outil, est ce bien qui nous permet de voyager. Le livre est ce bien qui nous permet de nous former. Le livre est ce bien également qui nous permet de rencontrer les autres cultures, les autres peuples. Le livre aussi est ce bien qui nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes et de nous réconcilier aussi avec les autres. Le livre est ce bien qui nous permet de sortir de l'oscurantisme. Le livre est ce bien qui nous permet d'être libre. Le livre est ce bien qui ne peut apporter que du bien. Et le livre est un outil de développement. Et le livre est un outil de développement. Vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure, mais avant, regardons ce récit de Franck Coadieu et on en discute par la suite. Côte d'Ivoire, 7 millions de livres imprimés par an, dont 70% pour l'édition et 30% pour la littérature générale. Un chiffre d'affaires estimé donc à 200 millions de francs CFA. Le marché le plus important du livre en Afrique subsaharienne francophone. La matière est en pleine expansion. Les bénéfices générés par la vente des ouvrages scolaires permettent de financer la littérature générale et la littérature enfantine. Une industrie qui se renforce aussi juridiquement, par exemple la suppression de la TVA. Des éléments d'appréciation positive, surtout qu'en Côte d'Ivoire, l'édition de 80% des livres se fait sur place. Une réalité qui pourrait profiter aux écrivains. À ce niveau-là, on pourrait améliorer, surtout les pas rétribuer aux auteurs. C'est un pourcentage qui est communément admis dans le monde entier. C'est le même pourcentage qui est accordé, c'est 10%. Il y a une part qui revient à l'éditeur, une part qui revient au libraire et une part qui rentre en compte dans le coût de fabrication. Développer l'industrie, mais aussi bouleverser les mentalités. La mission du livre. Il ne peut véritablement être question de connaissance, de développement sans connaissance. Le livre, c'est la culture. Mais le fait d'être unanime, une littérature forte soutenue par une bonne politique peut porter le développement dans un pays. Le livre peut porter le développement dans un pays. Vous l'avez entendu. Expliquez-nous. Comment est-ce que le livre peut apporter, peut soutenir le développement dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Le livre peut soutenir le développement. En fait, nous pensons même que dans un pays, dans une nation, si d'aventure, il arrivait qu'on, pour quelque raison que ce soit, on soit en train de tout perdre. Quand je dis tout perdre, c'est tous les autres, tout ce qu'on a comme acquis. La culture est ce bien-là qui doit nous permettre de rebondir. La culture est ce bien-là qui doit nous permettre de nous ressouder. La culture est ce bien-là qui doit nous permettre de retrouver nos repères, de savoir d'où on vient, d'où on vient, où on est et où on part. Et quand on parle de culture, entre autres axes de la culture, il y a le livre. Et donc le livre est, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre est au centre de tout. Que ce soit le livre en langue française, que ce soit le livre en langue anglaise, que ce soit même le livre dans nos langues maternelles, le livre est ce bien-là qui nous permet vraiment de briser les frontières, qui nous permet de conforter les brassages culturels, qui nous permet d'être ensemble, de vivre ensemble et de vivre libre ensemble. Et même si on a la technologie, on a toujours besoin, oui, on continue toujours de lire pour nous former. Ben oui, aujourd'hui justement avec la technologie, donc vous parlez du défi du numérique. Le numérique, loin d'être une menace pour le livre en support papier et au contraire, un complément. Ce n'est pas une menace pour l'industrie du livre, particulièrement pour les éditeurs que vous êtes ? Non, pas du tout. C'est même plutôt complémentaire. Cela fait partie, nous sommes dans un monde qui est dynamique, dans un monde qui bouge. Nous subissons les mutations technologiques. Il est donc très important pour nous, professionnels du livre, de pouvoir nous adapter. Le livre a plusieurs publics cibles. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a le public des femmes, il y a le public de la petite enfance, il y a le public des adolescents, il y a le public des adultes. Donc, à chaque public, à ses réalités, à ses supports de lecture, à ses supports de lecture, comme je l'ai dit. Et donc, aujourd'hui, le numérique ne devrait pas être perçu comme une menace, mais comme un atout, comme une complémentarité, comme une même physique. Alors, le SILA11 prendra fin demain, dimanche. Quelles sont les perspectives après ce SILA11 ? Dernière question. – Écoutez, après ce SILA11, qui était un salon riche en couleurs, par la participation de la France, pays invité d'honneur, mais aussi par la participation de nombreux pays, frères et amis, qui ont effectué le déplacement. C'est une vingtaine de pays. Et donc, les perspectives sont qu'en 2020, sous instruction de M. Maurice Kouakouban, d'avant-ministre de la Culture, la Côte d'Ivoire aura son pavillon au Salon du livre de Paris, en mars 2020. Et donc, c'est un important défi à relever. Il a mis en place un comité qui doit travailler là-dessus. Et puis, nous sommes payés invités d'honneur au Salon du livre de Genève en avril 2020. – Merci beaucoup, M. Ange-Félix Indapri. Vous allez retourner au Palais de la Culture, parce que le SILA n'a pas encore refermé ses portes. – Tout à fait. – Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau et de nous avoir partagé votre passion du livre. – Merci, Marie-Dame. – Vous l'avez compris, ce journal est terminé, mais je vous propose de nous séparer avec cette pensée d'un auteur qui disait, je cite, « Un livre, c'est un trésor qu'il faut extraire d'un coffre verrouillé, une baguette magique dont tu vas le mettre si tu en saisis les mots. Alors, faisons du livre notre compagnon et nous en tirerons tous les avantages. » Merci de nous avoir suivis à demain 20h.